Ce lundi matin au siège du SIAG, réunion entre le mouvement citoyen Moon Guadeloupe, le département et les représentants de la communauté d'agglomération Gauzier-Saint-Anne et Saint-François-des-Irad. Sur la table, le brûlant dossier du manque d'eau dans les robinets est posé. Une question en découle, quel dispositif doit être mis en place en cas de coupure d'eau par le SIAG et qui doit en avoir la charge ? Nous voulons juste rester dans un cadre légal à savoir est-ce que l'opérateur en cas de coupure d'eau tenait ses responsabilités, notamment en l'occurrence la distribution de 3 litres d'eau potable à la population et par personne dans une commune en cas de coupure, surtout sur un secteur. Donc un recensement et une distribution d'eau ou une mise à disposition de l'eau qui doivent être faites systématiquement, c'est une revendication qui est cadrée par la loi. Tant que le cadre légal n'est pas respecté et que la responsabilité de la personne qui devra appliquer ce cadre légal-là ne sera pas clairement identifiée, nous allons tenir la position jusqu'à ce qu'il trouve une solution par rapport à ce cadre légal. Malheureusement c'est la loi, nous-mêmes nous n'avons pas la possibilité de pouvoir négocier avec une loi et notamment les institutions non plus. Un dispositif cadré par la loi, pas vraiment appliqué sur les secteurs censés être alimentés en eau courante par le SIAG. Les représentants des opérateurs d'eau en Guadeloupe ont été conviés mais n'ont pas répondu présent. Seul Jean-Pierre Dupont, président de la CARL, propose des idées qu'il qualifie de solidaires. Ce serait dans un premier temps mettre en place des citernes sur le territoire de la CARL mais cette eau des citernes c'est de l'eau non potable qui servirait pour le ménage et ensuite proposer la mise en place de bouteilles d'eau mais pour que ça se fasse d'une manière concertée, coordonnée, je suggérerais que les centres communaux d'action sociale, les quatre communes, puissent être à organiser un petit peu cette distribution. Mais ce n'est qu'une proposition. Si avec le mouvement Monde-Guadeloupe qui veut s'associer à cette démarche, on pourra trouver les conditions optimales pour mettre en place ce dispositif. Des propositions entendues mais pas suffisantes pour Monde-Guadeloupe. Le mouvement citoyen continuera à se mobiliser jusqu'à l'obtention d'un réel cadre légal pour un dispositif sérieux de distribution d'eau en cas de coupure.